Nous ouvrons à présent le carnet d'audience du président de la transition. Le général d'armée Assimi Ngoïta a successivement reçu ce matin l'amassadeur de Chine au Mali, l'envoyé spécial du président sénégalais et les membres de la Fédération africaine des associations des personnes de petite taille conduit par leur présidente. Le diplomate chinois était venu à Koulouba pour le suivi des différents accords conclus entre la Chine et le Mali. Quant à Abduleï Batchili, lui est porteur de messages et les personnes de petite taille sont venues solliciter le chef de l'État pour un plaidoyer en leur faveur auprès de ses homologues gazafricains. Le compte rendu de ses audiences avec Syrah Batchili. Convergence de vues et concrétisation d'engagement de deux chefs d'État, le général d'armée Assimi Ngoïta du Mali et Xi Jinping de la Chine. Le palais présidentiel de Koulouba ouvre donc ses portes à un partenaire stratégique, la Chine, pour la suite d'une coopération mutuellement avantageuse dont les fondements touchent plusieurs secteurs. L'ambassadeur de la Chine au Mali, Shen Ziyong, est reçu par le président de la transition pour le suivi des accords conclus entre la Chine et le Mali lors du 9e sommet du Forum pour la coopération sino-africaine FOCAC 2024 auquel le président Ngoïta a pris part en septembre. L'on en retient trois mémorandums. Un mémorandum d'entente avec la société Norenko évoluant dans l'industrie de l'armement. Celui d'entente avec Huawei, spécialisé dans le domaine des technologies, et China Power pour les infrastructures hydroélectriques. Sur demande du président chinois, le partenariat entre les deux pays a été élevé à un niveau stratégique. Une coopération vieille de plus de 60 ans qui se solidifie avec la revitalisation des secteurs de la défense, de la sécurité, de l'éducation, de l'agriculture et du secteur énergétique. Diversification de partenariats avec consolidation des liens d'amitié et de fraternité. Le Mali maintient le cap. Le président de la transition accorde par la suite une entrevue à l'envoyé du président sénégalais, Bassirou Diomaïfaye. Le professeur Abdoulaye Batchili, historien et homme politique plusieurs fois député et ministre, il a été nommé en juillet 2024 comme envoyé spécial du président sénégalais pour le Sahel. Il est porteur d'un message de Bassirou Diomaïfaye au président Goïta. Le président Diomaïfaye va exprimer la volonté du Sénégal avec le Mali de chercher toutes les voies appropriées pour consolider les perspectives de l'unité régionale, de l'unité africaine sur la base des intérêts de nos peuples qui aspirent à cette unité-là. Bien entendu, il y a des problèmes au sein de la CDAO en tant qu'organisation. Mais les peuples veulent continuer à vivre ensemble, à forger leur destin ensemble, à bâtir un avenir commun de progrès et de prospérité. Nous sommes dans la recherche de cette voie. Trois pays de cet espace régional ont décidé de constituer une organisation, l'AES, le Sénégal considèrent que tout ce qui va dans le sens du raffermissement des relations entre deux, trois, quatre Etats, cinq Etats au-delà, c'est une chose positive. Et ce qu'on peut faire en plus et en mieux à deux, à trois, à quatre, il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Il faut le faire. Mais ce qu'on peut faire aussi avec l'ensemble, il faut explorer les voies pour continuer à le faire et même à le faire mieux. C'est quelque chose qui est compris, entendu, accepté et même recherché par tout le monde. Et je me félicite du fait que le président Goueta a exprimé cette volonté du Mali et on n'en doute pas. L'unité africaine avec plus de solidarité pour des défis communs, les personnes de petite taille en font leur combat au quotidien. Au terme du forum des personnes de petite taille deuxième édition, elles sont venues solliciter le président de la transition pour un plaidoyer auprès de ses homologues africains pour la prise en compte des préoccupations des personnes vivant avec un handicap. On a exhorté au président d'être l'interlocuteur auprès de ses différents homologues des pays invités pour parler de la situation et la discrimination des personnes de petite taille. Parce qu'au Mali, grâce à notre fédération des personnes vivant avec un handicap, la situation des personnes de petite taille a été comprise. Mais dans les autres pays, vous voyez, le Bénin n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il n'a pas pu avoir une personne de petite taille. Ils sont cachés. Ils sont cachés. Si je prends le Burkina Faso, ils ne sont pas du tout structurés. Donc si je prends le Niger, il n'y a pas une association de personnes de petite taille. Donc il faut que les mentalités changent. Donc nous étions là pour féliciter le président et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la réussite, vraiment pour la bonne marche. La deuxième édition du forum africain des personnes de petite taille. Mais il nous a rassulés. Il a dit que les résolutions, il va parler avec ses autres homologues des pays respectifs. Des assurances qui donnent espoir dans la lutte contre l'exclusion sociale. Les personnes de petite taille recherchent la promotion, le développement et l'épanouissement dans une société équitable.